Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège et on se retrouve pour une petite arène, l'arène qui est certainement un des meilleurs moyens pour s'enrichir sur Stone. Effectivement, on peut vraiment faire des arènes toute la journée et gagner, gagner beaucoup, beaucoup de gold tout simplement en faisant des scores à 5, 6, 7 victoires et plus. Et c'est là où vous allez pouvoir tout simplement gagner autant de cartes que vous voulez et vous ne serez pas limité en nombre de boosters par semaine parce que vous pouvez tout simplement tout le temps faire. Et c'est vraiment là l'intérêt. Alors ici simplement, on va essayer de voir comment optimiser ses plaies, comment essayer de faire une bonne arène. En tout cas, je l'espère. Alors au niveau déjà du choix du héros, première chose, le plus fort, c'est évidemment le paladin, le mage. Le mage étant le premier, je pense, je dirais mage, paladin par rapport au héros power et surtout aux cartes, les cartes des mages qui font du bon clean, nettoyage de zone, le terrain. Il y a également le voleur qui est très très bon, le chaman qui n'est pas mauvais, le douide également, le prêtre. Et dans les plus faibles, je dirais le hunt, le démo en avant-dernier et vraiment au last, le guerrier qui pour moi est vraiment très très mauvais. Donc ici, plusieurs options, soit on part sur le paladin, soit on part sur le démo, soit le chaman. Alors si vous partez sur le démo, c'est très très simple. Moi, je pars du principe qu'il faut jouer en mode très agressif pour pouvoir utiliser le héros power de façon rentable. Parce que si vous jouez démo contrôle en arène, ça ne va pas aller. Vous allez vous faire chier dessus. J'ai peut-être envie de prendre le démo justement. J'ai peut-être envie de prendre le démo parce que si je prends paladin et chaman, c'est deux bons héros. Pourquoi ne pas partir sur le choix le plus hard et vous montrer justement un peu une arène difficile. Je favorise quand même toujours les meilleures cartes. Déjà au niveau des choix des cartes, prenez d'abord la meilleure carte pour vous, ce qui vous semble le plus fort. Ensuite, essayez d'aller chercher des cleans, des cleans de board. Parce que si vous perdez le board, vous devez être capable de récupérer le board autrement que par vos serviteurs. Et puis après, vous faites en fonction de votre courbe de mana, bien sûr, c'est ce qu'on va voir. Mais également en fonction des cartes, les moins dégueulasses évidemment. Alors ici, on a Maître des Diablotins. Pour jouer agro en tour 3, ça pourrait être des sorts, le champion de la lumière également. Mais on a un Marche-Oleil qui est vraiment très très bon en arène, je trouve. Donc je vais peut-être quand même favoriser le Marche-Oleil et aller chercher des cartes agressives à côté de ça. On aurait pu prendre ce tour 3 là, qui est vraiment... Je préfère d'ailleurs ce tour 3 à celui-là, dans une optique agressive. On pourrait le prendre si on veut vraiment jouer agro. Je pense qu'on va le faire quand même. Dans tous les autres cas, j'aurais pris le Marche-Oleil, mais ici on joue des mots. Donc je prends le tour 3, le tour 3, le côté agro. C'est pas ouf en tour 4. Dégâts des sorts, ok, mais on n'est pas sûr d'avoir des sorts. C'est dangereux. Et le Voile de Mort qui est toujours une bonne carte. Donc on va le prendre. Alors, Corrupteur qui est énorme, si on a du dragon. Ce qui n'est pas sûr. Je donne le Faucon qui est nul. Juste nul. Et on a l'ancien Maître Brasseur qui est très très bon pour un T4. Qui peut remonter un serviteur qui est le poids de vie, qui a un effet. Donc je vais plutôt prendre le Maître Brasseur. J'aurais pris le Corrupteur si j'avais des dragons, ce qui n'est pas le cas ici. Alors on se retrouve avec un choix difficile. J'évite vraiment les hélas en arène. Quand on joue des mots, on pourrait l'envisager. Mais ici je vais partir sur une est plutôt agressive. C'est l'idée. Diablozor c'est très très lent. Donc je vais prendre la jouteuse. Même si on veut jouer agro et qu'on risque de ne pas gagner beaucoup de joutes. Ce n'est pas grave. L'araignée est dans un deck mid. On la prendrait. Mais ici on veut jouer agressive. Donc on va plutôt prendre la carte assez solide en tour 4. Et le Berzard, je n'en parle pas. C'est un peu trop compliqué. L'éruption des diablotins. Juste une des meilleures cartes possibles à avoir en arène. Si elle fait 4, si elle fait 2, c'est une des pires cartes évidemment. Mais on doit la prendre. C'est monstrueux. Ça peut faire une game à lui tout seul l'éruption. Alors, nul. Nul. Et maître de culte qui peut être sympa. Surtout dans l'optique de jouer agro. Donc on le prend. Pas de soucis. Alors, feu de lame. Feu de lame. Effet direct. Grosse rentabilité. L'araignée des tombes. Un petit peu lent. Pour de l'agro. Et marcheur du vide. Très bon T1. Donc j'hésite entre marcheur du vide et feu de lame. Mais je vais plutôt prendre le feu de lame pour l'effet vraiment direct. Rentabilité. Ah j'hésite. Ah le feu de lame. Trop trop fort. Trop trop fort. Le Brutogre. Très bon T3. De début de partie. Il nous faut du T2. C'est parfait. Ça on l'aurait pris dans une liste un peu plus contrôle avec le robot. Pourquoi pas. Mais là. Sol Fury. Alors. Un petit peu lent pour de l'agro. Le Fusilleur. Qu'un T3. Qui inflige un point dégâts. Ça peut avoir ses rentabilités. Succube. Le côté défaut. C'est très dangereux. Donc on va préférer le Fusilleur. J'ai dit ça. J'ai pris un Fute-Lam. Mais le Fute-Lam est largement au-dessus. Déchiqueteur en tour 4. Monstrueux. Après j'ai déjà. 2. 3. 4 tour 4. Entre guillemets. Et on a un garde-courou. Qui est vraiment pas mal en T2. En mode pression. J'aurais. Voulu prendre le déchiqueteur ici. Mais je pense que je vais devoir quand même prendre le garde-courou. Si j'ai encore des T4. Des blubbes. Des T4 intéressants par la suite. Je pourrais peut-être plus trop les prendre. Alors. L'inventrisque nomme en tour 4. Un petit peu lent. On va plutôt prendre le Brasseur ici. Le voile de mort. Les deux autres sont trop lentes. Deuxième garde-courou. Le Fute-Lam. Je vais prendre le garde-courou. Vraiment c'est solide en arène. C'est très très solide. Un implorateur. Qui pourrait aller chercher des démons. Pour le moment j'ai deux gardes-courou. C'est tout je pense. Si on veut jouer à gros. Ce sera pas si évident que ça à rentabiliser. A côté ça on a une croisée carlate en tour 3. Qui est solide. Moi je trouve. Donc je vais la prendre. Si j'avais eu deux démons en plus. J'aurais pris l'implorateur. Mais là ça va être un petit peu tendu. Alors chasse il me reloque. Chasse ma rimeurloque. Je vais la prendre. Je trouve ça un peu plus fort que. Enfin pas plus fort. Mais dans l'idée de jouer à gros. C'est plus fort que le tier 3 effectivement. Donc on va le prendre. Ah la carte. La carte quand on veut jouer une arène à gros. Le diable de terre des flammes. Hop c'est parti. Voilà typiquement si j'avais. Ces cartes là dans mon deck. J'aurais pris l'implorateur. Mais pour le moment je ne les avais pas. Donc je ne l'ai pas pris. On va peut-être quand même devoir le prendre. Ce qui nous fera quand même une bonne carte late game. Parce que les deux autres sont vraiment nuls. Donc on ne va pas non plus abuser. Si une carte est vraiment trop au-dessus. On la prend. Là c'est le cas. Elle est au-dessus des deux autres. Donc je dois le prendre. La prendre. C'est une bonne carte. C'est dangereux pour nous quand même. De prendre cette poids dégâts. Surtout qu'on va quand même piocher. On va prendre des dégâts avec les diables de terre. Avec les gardes de grou. Ça risque de nous tuer. Je n'aime pas. La terreur du vide. Terreur du vide qui peut être descente. Allez go. Flamme infernale. Flamme infernale qui est très très bon dans une optique de mid game. Dès que plus mid game. Nous on joue à gros. Donc il y a peu de chances qu'on perd le board. Donc il y a peu de chances qu'elle soit rentable. Donc on préfère la rampante. C'est quand même une carte qui est vachement fort si on perd le board. Quand on y pense. Je me tâte quand même à la prendre. A côté de ça on a la réjante. Je pense que je vais quand même prendre la réjante. On le voit dans ce groupe de mana. Il y a peu de chances qu'on perd le board les gars. Il y a vraiment peu peu de chances. Technicien dans tour 3. Je n'ai pas de dragon je pense. Je vérifie ça. Non pas de dragon. On a un chef de raid. Qui pourrait finir quand même buffer pas mal notre board. Si on arrive effectivement à le garder. Ce qui va certainement arriver. Donc ici étonnamment je pense que je vais prendre le chef de raid. Je veux plus de T2. Je veux plus de T2. Ça ça part pas dans la tête. Ça clean le board. Ça peut être une option en soi. Mais je trouve que je manque encore de T2. J'en ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans une liste zoo. J'ai envie de monter à 7, 8 je pense. En tout cas une liste aggro. Donc Kroko. Enfin Kroxilesk. Ou le Tretlombra. On va prendre le Kroxilesk. Le Yeti. Très très fort. Hop. Le T4 qui est pris. L'Applorator. Là je vais le prendre. J'ai quand même 4 bons démons pour le coup. 2, 3. Enfin 4 bons démons. J'ai 4 démons. Donc on va le prendre l'Applorator. Du coup je peux envisager de prendre la deuxième garde Finest. C'est effroyable. Avoir 2 cartes un peu plus mi-clé de game. C'est pas trop grave. Même si on joue aggro. Ça viendra finir souvent la coupe de mana. Un peu comme une savane dans un chasseur mid. Ça peut clairement s'envisager. Autrement je prends le Wargun T1. Qui est aussi une option. Mais vu que j'ai l'Applorator. Je pense que je vais prendre le garde Finest. Le Lépreux. Ou le Berzerker. Berzerker. J'ai froid le Lépreux. La garde Finest. Ça c'est parfait. C'est ce qu'on aime. Et la dernière carte. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. On va prendre le commandant. Donc pour une Instagro. On est moyen. On est moyen. Mais c'est suffisant. Je pense que ça devrait quand même passer. Je vais faire un screenshot. Et puis on partira directement en game. N'hésitez pas déjà à me donner vos pronostics. Dans les commentaires. Moi au vu du deck. Je suis moyennement satisfait. Je coule. Je pense qu'on va partir sur. Oui victoire. Allez. Oui victoire. Je pense. Allez. On est parti. Du coup on tombe contre Chasseur. Et c'est un. Ouais c'est un Russe ça. Je pense. Ça ressemble à du Russe. Alors. Mat de départ. Très important. On va vraiment aller chercher. T1. T2. T3. T3 on le garde. Vraiment parce qu'on a un T2. Mais. Si on n'a pas de T1. T2. On aurait même jeté le T3. Là c'est vraiment une belle main. Là surtout on a un bouton qui est vraiment très très bon en T3 en plus. Donc ouais. Ça va se mettre extrêmement bien. Surtout avec une sortie pareille. L'idée. C'est vraiment de prendre le board. C'est comme ça que je vous conseille de jouer le démo. Si vous commencez à essayer de jouer trop au contrôle. Ça va rarement être rentable. Et le but ici c'est vraiment. De vous proposer des solutions pour être rentable en faisant vos arènes. Tout en jouant notamment des classes qui sont dites faibles en arène. Mais qui peuvent quand même largement faire le travail sans problème. J'ai déjà fait plusieurs fois du 12 victoires avec le démo. Simplement en jouant de cette manière. Le crapaud. Alors il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'on joue une liste entre guillemets aggro. Qu'on ne va pas faire de trade. D'ailleurs c'est la même chose pour le zoo. Oh la deur. Une fois qu'on a un trade intéressant. Un échange. Qu'on peut tuer un serviteur. On le fait. On ne passe pas à côté. Sauf si forcément on risque d'avoir le kill. Le tour d'après. Ou ce genre de choses. Il va venir tuer le bouton quand peut-être. Ok lui il ne le fait pas. Du coup moi je peux tenter l'éruption des diablotins. Si ça fait 3 c'est parfait. C'est miracle. Allez go. Ça fait 4. Hop hop hop. Malheureusement pour moi ça tombe ici. Je vais faire ce trade là je pense. Bon il ne veut pas. Donc moi dans la tête. On va dans la tête. Mais on pouvait clairement le faire. Ici c'était intéressant. Notamment s'il a un buff derrière pour la claire. Il pourrait du coup venir le tuer. Le gros danger ici ce sera lâcher les chiens. Qu'il n'a pas. Donc. Je pense que. Elle devrait se passer comme il faut cette petite partie. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer un diablotin. C'est ça. Très intéressant ça. Très très intéressant. J'ai 7 points de dégâts. Si je pars dans la tête je mets 11. Je le mets à 9. Je le mets à 9. Je pense qu'on va le faire le chef de rette là. J'étais parti dans l'idée de tout trade. Parce que c'était rentable. Mais là on arrive à un stade où on peut presque le tuer. En partant du principe que le bouton ne se fout pas de ma gueule. Voilà parfait. Et je vais même mettre ça. Alors oui on ne se méfie pas vu de lâcher les chiens. Mais en même temps il pouvait le faire le tour d'avant. Donc s'il l'avait eu. Il l'aurait certainement fait. Donc là ce serait plus du top deck s'il l'a. Hop tiens. On essaie de temporiser comme on peut. Il reste 2 points de mana. Première chose. Aller trade le chef de rette pour lui. Et là il se doute bien que c'est la merde. Le brasseur qui ne sert pas à grand chose. Il manque quand même des cartes importants dans le genre de liste. On n'a pas de puissance. On n'a pas de sergent. Sergent très très bon. Mais bon. On ne va pas se plaindre. On peut avoir l'étal ici si le bouton ne se fout pas de ma gueule. Voilà parfait. Commandant qui passe. Et voilà. Petit A0 qui est mis des familles. Et on enchaîne. Balada. Je ne suis pas rassuré. C'est très très fort en arène. Après j'ai le diable au taire. Bonne nouvelle. J'ai le chasse marine murloc. Bonne nouvelle. Est-ce que je garde le chef de raid en me disant que ça me permettra de buff mes serviteurs pour faire des trades ? Pas sûr. Pas sûr. Ça me semble un petit peu compromis. Mais on n'aurait plus l'envisagé. Voilà. Je préfère clairement aller chercher un brutogre. Dans tous les cas. Je sais que j'ai beaucoup de bonté 3. Donc je pouvais le relancer. Mais le garder n'était pas mauvais du tout. C'est simplement que si je perds le bord et que je l'ai en tour 3. Bah c'est vraiment nul. Il n'y a plus de chances que ça arrive. Mais on ne sait jamais. Là si il m'enchaîne un mini robot. Je suis déçu par exemple. Ça va c'est cool. Mais le mini robot aurait été dramatique. Allez go. Il a joué la pièce. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il pourrait envisager de hero power. Et venir tuer ici. Dans quel cas je pourrais finir le trade. Enchaîner avec le diable hôtesse sur la AA. Et partir sur le brutogre. Est-ce qu'il a un T2 ? Est-ce qu'il a un T2 notre ami ? Il va aller gérer la AA. Donc il veut vraiment viser le contrôle du bord. Donc ça c'est très très bien vu de sa part. Et essayer de me forcer à faire du clean. Ce que je ne veux pas faire. Je pense qu'ici je pars clairement dans la tête. Le trade est moyen. Il n'est pas vraiment en ma faveur. Donc peut-être. Et on met le bouton quoi. Il y a plus de chances qu'on a une ajoute avec la jouteuse. On va voir. Tour 3. La claire. Il fait le trade. Ce n'est pas du tout dramatique. Ce n'est pas du tout dramatique. La provoque. Et pareil là. Peut-être qu'il a le buff pour l'avoir. Mais. S'il ne l'a pas. Il est bloqué. Donc c'est clairement mon avantage. Il pourrait avoir une consacre. Qui serait des sortes également. Mais bon. Mais bon. Pour le même prix. Il a une champion également. Et pour le même prix. Il n'a rien. Il pose un token. Et voilà. Et voilà. Il prend cher là. Là il prend cher. Du coup. Du coup. 2, 3, 4. Du coup je mets jouteuse. Et si je perds. Je la remonte. Même si je gagne en fait. On va certainement perdre. Je le sens. Voilà. On perd. Par contre la suivante. On la gagne. Ça c'est la base. Tu vas gagner coquine. What ? Ça n'allait pas remonter. Je ne vais pas se pas mercer. Et la joute qui est gagnée ce coup-ci. Ah. Dure, dure. Est-ce qu'il a une consécration ce petit coquin ? Je pense qu'il aurait fait le tour d'avance s'il l'avait. Il pourrait en avoir une. Il pourrait en avoir une. Et là clairement. S'il consacre là. Je perds la game. Donc pour le coup je vais faire le trade. Il aurait pu l'avoir le tour d'avant. Et la garder. Par contre s'il n'y a pas de consécration. Normalement j'ai gagné. Donc autant faire ce trade là. Là pour le coup autant le faire. Ok. Garde coquette. Ce n'est pas terrible à ce stade-ci. On va aller piocher. Ok. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon on va voir deux gros tons. Tour 7 tour 8. C'est cool quand même. Mais bon. Un petit peu déçu. Là que ce soit bon joué au noble. Je serai un petit peu rect. Il faudra quand même que j'aille taper dedans. Enfin si. Non. Si c'est un noble. Je dois aller taper dedans d'autre façon. Je vais plutôt aller taper avec ça. ok vraiment dans l'idée de sauver les poids de ok ok c'est assez inattendu ce secret là épreuve sacrée c'est vraiment noble et vengé qui revient quasi tout le temps en arène mais bon pourquoi pas pourquoi pas ça soit que l'épreuve ici va passer à 8 points de vie mauvaise nouvelle en argus très très mauvaise nouvelle pour moi aïe 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 là ça se complique là ça se complique vraiment et j'ai pas de raison d'aller faire un quelconque trade avec mon épreuve que je n'ai pas de trade vraiment rentable ici donc j'attends on commence à prendre quelques dégâts les gars donc il va falloir il va falloir essayer de passer assez rapidement aïe 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 je pense qu'il va au moins gérer celui là pour éviter que je repasse au toon directement du style tac 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 je détiens la puissance pas dragon waouh deuxième tout en temps il abuse il abuse la buze tu vas tu vas trop loin ou le tu vas trop loin on pourrait mettre du culte à les trade à 6 5 dans sa 4 pour aller piocher un petit quelque chose de quoi reprendre des dégâts génial on la joue comme ça il manque deux points de dégâts moi je pioche un petit vol de mort yolo yolo il manque à est ce qu'il a le dernier dégâts ah j'imagine que oui ou alors il a mal compté oh je pense qu'il a mal compté il a mal compté le con on est tombé sur un génie les gars le mec a mal compté ou alors ou alors il me troll il a la consacre non il a mal compté ok ok il a mal compté et moi je suis one of l'étal à le deuxième voile de mort j'y pensais je ne disais rien il est là il est arrivé sur un noble on est baisé par contre sur un noble on n'a pas de l'étal ça peut être dur ça peut être très triste oh je voulais aller piocher pour voir ce que j'ai récupéré allez gg 2-0 compliqué c'est là très très compliqué on a eu tour 6 un peu un peu à vide avec les deux gardes le droïde allez allez je dois protéger la rampe on te regarde et le chef va enlever le garde funeste effroyable on va enlever également hop 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 et on va aller chercher du ta du t3 oh pas de ta pas de t3 grosse déception ça va arriver de la droite nos problèmes ouais c'est pas vrai t'es après le jeu il m'a fini de monter tu vois j'ai pas été pris ici bon j'aimerais bien la serviteur tour 3 ok oh coup toi est-ce qu'il a du petit méca à côté l'adversaire pièce attendez attendez ah ok je me dis mais pourquoi ok ok il a un autre t1 apparemment je ne suis pas le seul à jouer à gros je ne suis pas le seul on va mettre le brutogre et du coup ça devient de suite compliqué là allez go parce que je suis obligé là d'attendre parce que je ne peux pas je peux juste pas passer j'aurais pu envisager d'aller susciter ça là dedans pour avoir des petites oh oh mais c'est un petit peu un petit peu compliqué complet mais ça aurait pu s'envisager honnêtement il y a parlé de balayage j'aurais peut-être dû le faire qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là ça a plus le hero power moi je sens le hero power trade trade si la patte ça veut te reposer c'est ce qu'il doit faire en soi je pense dans quel cas moi je pourrais les voiles de mort ici il réfléchit trop pour un mec d'arène oh puis une lèche il n'a même pas qu'il était là lui what the fuck le mec ne me respecte pas là là il part bolsy waouh le respect est mort ah celle-là je ne m'y attendais pas mais qu'est-ce qu'il fait comme embêtant je pense qu'il a eu un problème je pense qu'il a genre des lags ou quoi c'est très gênant je ne vais pas jouer trop vite pour espérer qu'ils reconnectent du coup mais c'est chiant ça si il y a eu un bug évidemment le bruto qui ne m'obérit jamais ça c'est connu également c'est connu c'est connu ouais 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 du coup je n'ai pas grand chose à faire je vais la jouer comme ça si ça joue autrement avec brasseur je serai encore plus sensible au balayage bon espérons qu'il soit de retour là le copain Majiv Majiv j'ai entendu un petit peu je ne sais pas si je vais te retrouver ah quand même j'ai peur de devoir couper je recoupe au montage autrement je serai un petit peu avancé s'il n'était pas là et là est-ce qu'il nous fait du trade non toujours tout dans la tête ah bon comme on les aime là on peut espérer que le bruto pour une fois est tapé là dedans oh vilain cocaigne du coup du coup je peux envisager de le remonter trade trade voile et puis jouer chasse marie morlotte par exemple allez go où d'où tiens non go comme ça go là dessus go là dessus je sens que ma jute je ne vais pas la gagner ce tour ci je la sens mieux le tour d'après je suis plus confiant sur le tour d'après le druide de la griffe du coup ça sent le garde funeste là il va falloir le passer assez rapidement ou alors je pars sur du t4 et du t1 et je suis vachement sensible au balayage ou double t3 non le garde funeste je pense que je vais prendre directement l'ascendant allez go 3 cartes en phase j'en ai 3 dans la mage et 3 saluteurs sur le board ah non 4 cartes enfin oui tout importe de toute façon je pourrais piocher on est en démo donc on peut piocher no problem le tour 3 avec valdir hero power sur la 2A logiquement autant laisser le lepreau là il pourra peut être le silence comme ça par la suite ok allez la jute il joue à gros on peut espérer la gagner ah voilà parfait ouais oui et oui je pense que je peux aller gérer cette carte là pour essayer de défendre le garde funeste gérer celle là pour défendre le commandant et face et là on se retrouve avec un board qui n'est pas possible de clean facilement avec un coup de tête même avec un balayage ça ne se clean pas facilement donc il est un petit peu embêté là le cavalier le trade ok c'est un peu relou par contre celui là on a l'éruption ben pile 8 de mana donc on va tenter l'éruption là dessus au moins on sera sûr que ça tuera ça fait 3 hop là je vous le cache pas le balayage il fait mal il fait mal donc touche du bois le bureau est en bois donc c'est parfait 2 cartes est-ce que c'est le top deck l'idole il va chercher un sort je pense obligé là c'est un sort il veut son balayage allez c'est tendu on fait des braises j'ai pas l'habitude de jouer avec les maps je le fais jamais avant avant que je stream je le faisais mais au début du stream je le faisais et ça faisait chier les jeux en fait c'est un truc de fou mais je ne sais pas mettre trop en fait attendez je pense que c'est milieu bas haut mais j'ai pas le temps de le faire attends je recommence il est parti il est parti 3-0 on continue cette arène on continue cette arène Sous-titrage ST' 501